Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Violaine Dekponto alias Madame Violaine, votre entrepreneuse atypique qui évolue dans trois domaines d'activité, la communication, le luxe et l'agro-business. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la polémique qui a un peu enflammé la toile ces derniers jours autour du partenariat entre Assa Traoré Activiste et la marque de luxe Louboutin. Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre page Facebook que vous retrouverez sous le nom Agence au pluriel Madame Violaine, sachez que nos deux filiales au Bénin et au Sénégal ont bel et bien été enregistrées. Nous avons obtenu les documents que nous attendions et les annonces légales ont également été faites, ce qui officialise définitivement cet enregistrement des filiales MV Bénin et MV Sénégal. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces deux agences, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook ou en nous écrivant à l'adresse agenceparis.com. Voilà pour la petite parenthèse actualité MV, revenons maintenant à notre sujet du jour. Comme vous le savez, Assa Traoré milite depuis quelques années déjà pour que justice soit faite pour son frère Adama Traoré. Eh bien, le 16 juin 2021, Assa Traoré annonçait sur sa page Facebook qu'elle était ambassadrice pour la marque Louboutin dans la lutte contre les injustices, contre le racisme, entre autres. Certains ont jugé que cette démarche de Louboutin, acceptée de l'autre côté par Assa Traoré, lui faisait perdre un crédit. Eh bien, nombreux, surtout parmi ceux de la diaspora ou en tout cas de la communauté africaine, ont jugé que ce cadeau transformait de fait sa cause, son combat en un business juteux, rentable, etc. Bon, la question que j'aurais à poser à ce sujet, c'est pourquoi est-ce que ça dérange ? Pourquoi est-ce que les deux devraient être incompatibles ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire du militantisme dans des paires de chaussures de luxe ? Qui a dit qu'une marque de luxe ne pouvait pas soutenir une cause noble ? Bien évidemment, on se doute tous que Louboutin, d'ailleurs, M. Christian Louboutin, en tant que businessman, il ne le fait pas de façon complètement désintéressée, même si derrière, eh bien, c'est quand même une noble façon de soutenir une cause qui, elle-même, reste noble. Il faut comprendre la démarche de Christian Louboutin, à savoir que dans l'univers du luxe, il y a un aspect qui est en train de se développer de plus en plus, c'est le fait que les marques ne se contentent pas de vendre seulement des biens onéreux, mais les marques voudraient également vendre désormais de la valeur éthique, voudraient vendre des codes éthiques. Il y a par exemple l'écologie, il y a le respect de l'humain, il y a le fait de ne pas faire travailler les enfants ou des esclaves de tel ou tel pays. Donc, tout cela fait partie de l'univers du luxe aujourd'hui. Et le fait que Louboutin décide de choisir Assa Traoré parmi d'autres pour représenter sa marque à un moment donné pour un concept précis, n'est pas incompatible. C'est en cohérence avec l'univers que représente Louboutin aujourd'hui, l'univers du luxe, qui se développe aussi autour de valeurs morales, de valeurs éthiques. Cela s'inscrit dans le fait de défendre une marque, de vouloir ennoblir cette marque-là. De l'autre côté, pour Assa Traoré, ce n'est pas non plus incohérent, puisque Assa Traoré a toujours voulu rendre plus visible son combat de façon à ce qu'il y ait plus de personnes déjà qui interagissent avec son combat pour que justice soit rendue d'une part pour son frère Adama, mais aussi pour que tous les Noirs, en somme, soient réservés de ces injustices. Pour moi, en tout cas, les deux sont encore cohérents dans leur démarche. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire à notre communauté africaine, il faut qu'à un moment donné, on arrête notre hypocrisie. Parce que concrètement, combien parmi nous, dans la communauté africaine, ont déjà fait un don matériel à Assa Traoré pour soutenir sa cause ? Ça, c'est ma première question. Est-ce que nous avons été nombreux à le faire ? Est-ce que nous avons été nombreux à lui apporter notre soutien en faisant un chèque pour lui permettre de faire les prospectus de ces meetings ? Il faut le rappeler qu'un combat, quel qu'il soit aujourd'hui, cela demande des fonds, cela demande une mobilisation matérielle. Et ça ne vient pas comme ça de nulle part s'il n'y a pas des donateurs, s'il n'y a pas des mécènes. C'est de cela aussi qu'il s'agit. On ne peut pas d'un côté ne pas prendre nos responsabilités en soutenant nos activistes, nos militants, et de l'autre, crier à la corruption, au déshonneur, à la récupération politique dès lors que d'autres personnes essaient de soutenir ces causes-là. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ok, c'est une marque de luxe, mais des deux côtés, il y a une cohérence dans la démarche qui est faite. D'ailleurs, M. Christian Louboutin, pour éclairer aussi les lanternes des uns et des autres, a fait une annonce pour préciser qu'Assa Traoré n'était en aucun cas l'égérie de sa marque. Mais Assa Traoré fait partie simplement des 200 personnalités choisies par Louboutin pour représenter sa ligne de chaussures qui s'intitule d'ailleurs « Work a mile in my shoes ». Et cette ligne a été décidée aussi pour faire réfléchir autour des injustices sociales pour permettre aux gens de se mettre quelques instants à la place de tous ceux qui ont été victimes de l'injustice ou de la discrimination, comme George Floyd, comme Adama Traoré. Donc, en cela, honnêtement, il n'y a pas débat et il n'y a pas incompatibilité, il n'y a pas non plus incohérence, en tout cas, de mon point de vue. Voilà, le plus important, j'ai envie de dire, c'est que cette démarche de Louboutin n'empêche pas Assa Traoré de parler, n'empêche pas Assa Traoré de poursuivre sa lutte. Bien au contraire, ça lui fait gagner en visibilité, ça rajoute de la valeur aussi à Louboutin qui se montre de fait comme une marque engagée, du coup, pour une cause internationale. Donc bon, des deux côtés, les démarches restent cohérentes. Précisons tout de même que la marque Louboutin fait partie des marques les plus prisées de nos personnalités publiques. La communauté africaine a une prédilection pour la marque Louboutin. Comme vous pouvez le remarquer, nos personnalités publiques aujourd'hui n'hésitent pas à s'afficher en Louboutin. C'est même un code de réussite sociale dans la communauté panafricaine aujourd'hui. Donc, on peut dire en cela que c'est une façon pour Louboutin de s'intéresser à une cause qui tient à cœur à une partie de sa clientèle. Parlant de luxe, j'en profite pour vous parler d'un business qui peut être très rentable d'ici quelques mois ou quelques années pour ceux qui sauront faire preuve de beaucoup d'attention et qui sauront également investir au bon moment. Je voudrais vous parler de la Tanzanite. Vous savez sans doute que le diamant fait partie des pierres précieuses les plus prisées du milieu à la fois du luxe et de la joaillerie. Mais, il faut savoir qu'au-delà du diamant, il y a aujourd'hui la Tanzanite qui se place au-dessus comme pierre la plus rare. Tanzanite qui est une pierre précieuse que l'on ne trouve qu'en Tanzanie, en Afrique donc, et nulle part ailleurs. Ce qui fait de la Tanzanite aujourd'hui clairement la pierre la plus rare et la plus précieuse. Sauf que, seul bémol, comme la plupart du temps, les Africains attendent toujours que leurs ressources soient validées par l'Occident avant d'en reconnaître la valeur eux-mêmes. Et la Tanzanite, aujourd'hui, n'est pas encore reconnue par les pays occidentaux comme étant une pierre précieuse hautement qualifiée au même titre que le diamant. Ce qui fait qu'on n'entend pas beaucoup parler de la Tanzanite pour le moment et on n'en entend pas parler non plus en tant que pierre plus précieuse que le diamant alors que cela devrait nettement l'être. Ce qui est triste parce que la Tanzanite clairement aujourd'hui a toutes les propriétés qui pourraient permettre de la classer parmi les pierres précieuses les plus hautement qualifiées, les plus importantes. Au niveau des législations en vigueur, la Tanzanite ne figure pas parmi les pierres précieuses au même titre que le diamant, par exemple, alors que la Tanzanite est plus rare que le diamant aujourd'hui. Ce que je peux vous recommander pour ceux qui en ont les capacités, c'est de ne pas hésiter à investir en Tanzanite parce qu'avec la crise sanitaire, la Tanzanite a en plus perdu de la valeur. Donc, vous pouvez acheter de la Tanzanite aujourd'hui à moindre frais et cela pourrait être clairement une occasion de business très rentable d'ici quelques mois lorsque l'on en aura fini avec la crise sanitaire et que la Tanzanite reprendra de la valeur, voire encore plus de valeur puisque le seul gisement d'exploitation de Tanzanite connu aujourd'hui est également déjà en train de s'épuiser. Ce qui veut dire que clairement, plus le temps passera et plus la Tanzanite gagnera en rareté. Or, qui dit rareté, dit aussi de la valeur ajoutée. Donc, c'est ainsi que fonctionne le monde du luxe. Plus c'est rare, plus c'est cher, plus cela a de la valeur, bien évidemment. Donc, pour les plus futés ou les plus observateurs, je vous recommanderais vivement d'investir en Tanzanite si vous le pouvez et d'attendre quelques temps pour que cette pierre reprenne davantage de valeur et rivalise avec d'autres pierres précieuses que je n'ai pas le temps de vous lister ici mais que vous pouvez retrouver dans un article que j'ai écrit sur notre blog, MV Blog, sur le site internet que vous pouvez consulter à partir de la semaine prochaine. Donc, le site internet qui sera publié, donc qui sera accessible au public. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. D'ailleurs, ce site internet vous permettra aussi de mieux comprendre, mieux faire connaissance avec la multinationale MB, de savoir les figures qui se cachent derrière cette multinationale, de savoir aussi quelles sont les valeurs que nous défendons. Donc, voilà, je vous y encourage vivement et n'hésitez pas également à vous abonner à notre page Facebook Agence au pluriel Madame Violaine, Agence Madame Violaine. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501